Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le Président, merci. Je suis déjà convaincu que je ne parviendrai pas à convaincre. Donc, je vais essayer de développer des arguments pour dire que je ne prends évidemment pas ce sujet à la légère. C'est un moment important. Non, je l'ai dit en présentant ce projet de loi, on peut être pragmatique et avoir de grandes ambitions. Et dans ce texte, il y a des grandes ambitions. Je vous propose que nous évacuions la question du véhicule. Parce que l'amendement, dans l'histoire de la République, ce n'est quand même pas anodin. Le 30 janvier 1875, monsieur le député, la République a été sauvée par un amendement. Donc, moi, je considère que l'amendement, il a la même noblesse qu'un projet ou qu'une proposition de loi. Ensuite, je vous propose d'évacuer le caractère. Vous voulez dissimuler, vous n'êtes pas sûr de vous, vous craignez le débat. Parce que vous connaissez bien mieux que moi la vie parlementaire. Quand un gouvernement fait un projet de loi et qu'il y passe du temps, on lui dit au bout de quelques temps, mais qu'est-ce qu'on perd que de temps ? Puis vous fracturez la société. Vous croyez que vraiment, on n'a que ça à faire, à parler de ces sujets qui intéressent tant de personnes et qui sont consensuels, puisque c'est le cas ici, 72% des Français sont d'accord. Alors, quand on fait un amendement, qu'on n'en fait pas un texte spécifique, on lui dit, mais enfin franchement, vous ne jouez pas le jeu, vous ne faites pas de pédagogie, il faut prendre du temps. Donc, c'est comme la question de la temporalité d'un quinquennat. Je pense qu'à la fin du quinquennat, j'essaierai de repérer quel était le bon moment. Parce que les sujets que nous avons posés au début du quinquennat, ce n'était pas le bon moment. Et ce que nous posons à la fin, ce n'est pas le bon moment non plus. Alors, ça pourrait dire que nous sommes maladroits, mais je crains que le précédent quinquennat ait souffert du même type de remarques. Je crois même dans cet hémicycle avoir dit au gouvernement, ce n'est pas le moment. En réalité, le moment, ce n'est jamais le bon. Et que c'est surtout que l'opposition et la majorité n'ont pas la même conception de ce qu'était le bon moment. Donc, enlevant tous les éléments de forme, attaquons-nous aux éléments de fond. Imaginons que nous vous proposions une réforme du divorce par consentement mutuel qui se limiterait à un certain nombre d'idées simples. Obligation qu'il n'y ait qu'un seul avocat pour les partis. Obligation qu'il n'y ait qu'une seule audience devant le juge. De façon à ce que nous allions assez rapidement. Interdiction au juge, en matière civile, d'avoir une capacité d'investigation pour vérifier si ce qu'on lui dit est juste. Est-ce que cette réforme que je vous proposerais, un seul avocat, une seule audience, aucun pouvoir d'investigation, est-ce que vous la voteriez ? Evidemment pas. Vous me diriez, mais franchement, il faudrait mettre deux avocats. D'ailleurs, dans le texte que nous avions hier, ou même tout à l'heure, il y avait des amendements venus de votre groupe qui disaient, il faut qu'il y ait deux avocats, il faut qu'il y ait un droit à l'avocat. Quand quelqu'un est convoqué, l'avocat, c'est la garantie de tout. Donc, si je vous proposais un seul avocat, vous diriez non. Puis, quand je vous dirais une seule audience, vous direz, bien non. Il faut quand même beaucoup plus d'audience pour mesurer le contradictoire, pour avoir une capacité d'investigation. Donc, ça serait insuffisant, ça serait bâclé, rapide. Le problème, c'est que ce que je vous décris, c'est la réalité. Dans la plupart de ces divorces par consentement mutuel, 54 000 aujourd'hui, il n'y a qu'un seul avocat. Et dans ce cas-là, mesdames et messieurs les députés, qui défend la partie faible ? Celui qui paye l'avocat, est-il traité de la même façon que celui qui ne le paye pas ? Est-ce que l'avocat, qui n'a affaire qu'à un seul des deux conjoints, et qui dit, l'autre est d'accord, faites-moi confiance, l'autre est d'accord, lisez la presse d'aujourd'hui, lisez cette histoire racontée de cette femme qui sort en larmes du cabinet, qui constate que son conjoint part avec quelqu'un d'autre et qu'elle ne le savait pas. Ce que l'on a l'habitude d'appeler la cause secrète du divorce. Monsieur le député, quelle est la capacité d'investigation du juge en matière civile ? Nulle. Vous me parlez de la protection de l'enfant et vous avez raison. Parce qu'un divorce, c'est nécessairement un échec. Nécessairement. Parce que le mariage, on était parti pour longtemps. Et qu'à un moment, il faut tourner la page. Cela peut se faire dans le calme, cela peut se faire dans la souffrance. Quand il s'agit de se faire dans la souffrance, oui, il faut de la protection. Parce que c'est un acte qui est définitif et qui peut fragiliser une vie. Et nous connaissons tous de ces histoires humaines où, après un divorce, quelqu'un qui vivait une vie équilibrée bascule dans un certain nombre de précarités. Donc, évidemment que c'est une question importante. Donc, il faut protéger le faible. Moi, je ne sais pas ce que sont les juges ou les magistrats. Je ne connais que le rôle social qu'ils occupent. Je ne connais que les engagements qu'ils prennent. Je ne connais que les serments qu'ils prêtent. J'ai été à l'école nationale de Bordeaux, entendre le serment des magistrats. Je viens d'entendre ce que Jean-Yves Le Bouillonnec a lu. Je pense sur un plan déontologique et éthique. Je crois que quand un avocat se charge d'un dossier, il n'a qu'un seul souci. C'est la défense de son client. Et la noblesse du métier de l'avocat, c'est qu'il ne le fait pas en fonction de sa rémunération. Qu'il peut le faire de la même manière s'il est payé à l'aide juridictionnelle ou s'il est rémunéré en horaire libre. De la même façon, le magistrat, quand il se prononce, il fait ce qu'il peut avec les moyens qui lui sont donnés. Et dans le cas d'espèce, sur la protection de l'enfance, monsieur le député, quel est le pouvoir du magistrat ? Et le pouvoir du magistrat, c'est simplement de se borner à constater que l'enfant a été informé de son droit à pouvoir être entendu. La partie qui est en face de lui, lui dit, je vous le garantis, monsieur le juge. Et il ne peut pas faire plus, le juge. Il va constater. Il n'aura aucune capacité. Ce que je vous propose est différent, monsieur le député. Je vous propose d'abord que ça ne soit que les deux parties aient un avocat. Là, il y aura un équilibre. Là, il y aura un équilibre. Ensuite, si cela ne devait pas bien se passer, il y a une rétractation. Enfin, si après la convention, il y aura, parce qu'il y aura des conflits, parce que d'ailleurs une grande partie du conflit vient, mais même aujourd'hui dans les divorces par consentement mutuel, dès le lendemain, tous les magistrats vous le diront. On vient voir le juge en disant, mais non, les horaires de récupération de l'enfant ne me conviennent pas. Le montant de la prestation compensatoire ne me convient pas. Le montant de la pension alimentaire est insuffisant. Et parce que c'est la vie, le juge là interviendra. Parce que je crois vraiment que l'intérêt collectif, c'est que le juge, il intervienne quand il y a besoin de lui. Quand vous avez, on prend des cas compliqués, mais la grande majorité des cas, c'est quand même des divorces où ça se passe bien. Et ceux-là, il faut les laisser dans la situation de punition, d'attendre, alors qu'ils ont tout réglé en un mois, en quinze jours, d'attendre huit mois que quelqu'un qui ne leur a pas fait enlever leur manteau, pour reprendre la formule d'Alain Touré, va leur dire sans même qu'il les ait fait assis. Vous êtes d'accord ? Ok, huit mois, il aura fallu attendre ça, alors que dans une situation, dans une situation, ça dépend de la juridiction, à Lyon, par exemple, c'est plus de huit mois. Et je vais vous prendre une autre juridiction. Bobigny. A Bobigny, aujourd'hui, un divorce, quand c'est délicat, et vous êtes sensible à un divorce qui se passe mal, parce que là, peut-être que l'enfant, il a besoin d'être protégé, parce qu'elle a besoin de la partie faible, la femme, comme disait la présidente de la délégation aux droits des femmes, elle a besoin d'être protégée. On la contraint à rester trois ans, alors qu'il faudrait que le juge intervienne vite. Mais libérons le juge. Protégeons les personnes. Et donc, effectivement, mettons un avocat par partie, respectant, monsieur le député, créditez-moi d'une volonté de respecter les engagements de la France, vous y serez sensible, et notamment, évidemment, la Convention sur les droits de l'enfant. J'entends ce que dit le défenseur des droits, hormis le fait qu'il n'est pas doté d'un pouvoir absolu et qu'il peut commettre quelque nombre d'erreurs, je revendique le fait que le texte ici respecte la Convention que la France a signée et ratifiée. Pour toutes ces raisons, monsieur le député, bien que je sois conscient que je ne vous ai pas convaincu, mais je n'avais pas cette chimère, je suis défavorable aux amendements de suppression. Merci. Applaudissements Applaudissements